Musique de générique Pour la suite et peut-être fin de notre aventure sur Dragon Quest Builders Puisque rappelez-vous la dernière fois, on a récupéré l'arme légendaire, l'épée légendaire, l'armure légendaire, le bouclier légendaire, l'autel de la création légendaire Bref, on a tout le stuff qu'il nous faut et la terre a tremblé Vous savez ce que ça veut dire si vous avez suivi l'aventure jusqu'ici Si la terre tremble, ça veut dire qu'il y a le boss de ce chapitre qui est apparu Donc, on va tout simplement le défoncer sa gueule Aujourd'hui, on est parti Oh Nora, j'ai la plus terrible des nouvelles à t'annoncer Lord Dragon a entendu parler de tes accomplissements et ces noires armées marchent sur Tantagel en ce moment même Nora, j'ai longuement réfléchi à ce sujet et j'en ai discuté avec ceux qui t'entourent Nous sommes tous parvenus à la même conclusion Personne d'autre que toi ne peut vaincre Lord Dragon et sauver notre monde de son règne maudit S'il te plaît Nora, je t'en supplie, repousse les forces monstrueuses qui s'approchent de ce château et détruis Lord Dragon une bonne fois pour toutes Non Nora, ne suis pas cette voix Comme je te l'ai déjà dit de nombreuses fois, tu n'es pas une héroïne Ce n'est pas à toi qu'il revient de vaincre Lord Dragon Et qui plus est, si tu devais aller contre mes conseils et défier Lord Dragon, tu consommerais sans doute le peu de vie qu'il te reste Même si, par miracle, tu obtenais la victoire, tu ne survivrais pas pour savourer les fruits de ton triomphe Écoute-moi Nora, ne cours pas aveuglément à ta perte Mais suis la voix tracée par ta déesse Nora, arrête de rêvasser, les monstres sont presque à nos portes Je ne sais que trop bien que cela ne fait pas partie du devoir qui t'a été demandé d'accomplir Et que c'est la tâche audacieuse Que c'est là une tâche audacieuse et risquée, je ne sais plus pareil Mais je t'en prie Nora, non, je t'en supplie Utilise tes pouvoirs pour vaincre Lord Dragon Et sauve notre monde des ténèbres Évidemment Quitte à en mourir Imprudent enfant Comprends-tu réellement ce que signifie cette décision ? Je mourrai, mais je sauverai le monde Si tel est le chemin que tu as choisi, alors qu'il en soit ainsi Le rôle que je t'ai confié est déjà accompli La manière dont tu choisis de vivre ta vie ne me concerne plus Tu peux faire ce que bon te semble Putain, tu parles d'une déesse ? Nora, mon enfant Je ne veillerai désormais plus sur toi Oh la déesse de merde Excusez-moi, mais mes déesses de merde, franchement Bref Allez Salut vous Allez salut vous Il a pété le mur Oh non Oh l'arnaque Il a pété le mur Arnaque totale Il a pété le mur C'était pas prévu dans le contrat ça What a what a Vous êtes combien ? Wouah vous êtes combien les gars Je jou... Aïe Raté Allez bouffe Non, non Je vais me le bouffer Allez c'est ça, attaque dans le vent Allez meurs Et meurs Par contre, là il y a gros problème Gros 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 problème Surtout gros 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 trou Putain il m'a fait peur ce con Il m'a fait trop peur Non j'ai pété mon os de dragon Allez venez par là Voilà Quoi tu veux venir par... Oh putain j'ai oublié Je vais dire tu veux venir par là sur les piques Ouais j'avais oublié qu'il y avait des lance-flap devant Alors là par contre on va faire un truc C'est Tu dégages Ok il dégage pas Tu dégages Pas Tu bouffes Descends de là Descends de là Bouffe Bouffe Rater Bouffe Bouffe Ah non mon Bon voilà merci Mon Oh putain Oh putain Oh putain Euh 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 De la vie Un corps de la vie Quel con J'ai pété la gueule avec Wouhou C'était tendu C'était super chaud Ils sont tous morts Ah non il reste Manon La warrior Elle est toujours là Graine de vie Ça c'est cool Par contre on va reconstruire un petit peu la maison Excusez moi On a comme qui dirait une petite infiltration de monstre Tac Alors Tac Ça on récupère C'est des fondations qu'on a eu là Pourquoi on a des fondations ? Ah parce que oui c'est celles là qui ont pété C'est celles là qui ont pété Euh C'est un bordel là dedans Euh Je veux ça Tac Tac Euh Je vais stocker ça 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 pour l'instant Aussi Ça je récupère Euh Ça donne Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que Il y a rien de plus qui m'intéresse là dans le coffre Euh Je fais un contre Contrefort Oui c'est une ligne de merde Et alors On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a Là j'ai tellement la flemme d'aller farmer l'Obsi et compagnie Là clairement j'ai pas envie Vous le dis J'ai clairement pas envie du tout Donc On va y aller lieu au lot Tant pis En même temps c'est le dernier chapitre Donc on est censé en chier un petit peu Donc dans l'idée Voilà C'est parti Donc du coup Bah potentiel épisode un petit peu long Puisque si on Elle est partie Putain La princesse revient Sans déconner Si Si on doit faire Les vagues de boss Les vagues de meubles Plus le boss Plus l'or dragon Enfin j'imagine que le boss C'est l'or dragon Mais bon si on doit aller le chercher Tout ça tout ça Enfin bref on verra Je te remercie Nora Tu as repoussé l'attaque des monstres Mais je crains que la bataille Ne soit pas encore terminée Les armées de l'or dragon Nous encerclent toujours Nous devons protéger cet endroit Si nous voulons vaincre ce démon Et faire que Mon royaume Nora Qu'est-ce qui te fait souffrir Je ne t'avais jamais vu Si affaibli Si fatigué Mais j'imagine Qu'un tel épuisement Est bien naturel Après un affrontement Aussi éprouvant Ne te jette pas À corps perdu Dans la bataille Je t'en prie Fais en sorte D'avoir pleinement Recouvré tes forces Avant de retourner au combat Alors mon ami Es-tu prêt à te battre Une nouvelle fois ? Evidemment Nora Je te remercie Mais je t'en prie Promets-moi Que tu ne surestimeras Pas tes forces Non ça y est Ça va mieux Et on va aller De plus en plus mal A chaque combat J'imagine Bon Oh Michel Viens ici Michel 2 Viens ici Ouch OUCH OULIER 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 A RETÉ En vrai c'est trop bien ça La baffe mobile Est juste géniale Meilleure création du jeu Très clairement J'adore RATÉ Tu touches pas mes murs Toi Y'en a un Qu'à bouffer Dans le lot C'est tout Oh bah c'est nul La vague 2 A mon avis Va faire mal Allez ça dégage Ça dégage Ça dégage C'est un mur OUH Salut vous Par contre Je préfère Clairement L'ÉPÉ Voilà Qu'est-ce que Attendez Qu'est-ce que c'est Qu'ils me l'ont donné Oh des chaînes Oh ZEF Oh ZEF Total Je vais le bouffer Pour récupérer ma vie Bon le chef Oh shit Oh shit Oh j'étais pas prévu ça Oh ça lui relève Que dalle Bon bah on va sortir Les canons C'est au moins 62 dégâts C'est toujours ça C'est toujours ça De prix Et clairement Je ne dis pas non C'est moi ou il y a eu Un 6 de dégâts What the fuck Pourquoi je ne touche plus Genre vraiment Le canon tape à 6 Ah non 67 Mieux Oui Beaucoup mieux Ah non Pas beaucoup mieux là Celui-là il n'a plus touché Par contre celui-là il touche encore Est-ce pas ma faute C'est lui qui a fait des rouilles Ou dans lequel il s'est foutu J'y peux rien Il s'est mis tout seul Dans son trou Tant pis pour lui Il s'est piégé tout seul Voilà Moi j'en profite Hop là on récupère juste Les canons Je vais reboucher Oh quoique Je ne vais pas reboucher le trou Je vais le laisser là Allez Oh l'étendard de ouf The fuck De malquête What Attendez Avant de lui parler Euh Ça ça stocke Ça on stocke Ça on stocke Ça on stocke Mon Mon sac est un Bordel Un bordel sans nom Vous me faites de la bouffe Vous ne faites pas grand chose Les gars Il va falloir cuisiner un petit peu plus Arrête de Ouais merci Ma chère amie Je ne pourrai jamais assez te remercier Tu as une nouvelle fois A délivrer ces monstres Tu nous as une nouvelle fois A délivrer des monstres Maintenant que leurs attaques Se sont enfin calmées Tout est prêt Pour que tu relèves Ton ultime défi Nora L'heure est venue Grâce au pouvoir sacré Et de la goutte d'arc-en-ciel Tu dois te rendre Jusqu'à l'antre de Lord Dragon Revez l'armure boréale Et le bouclier du héros Afin d'être protégé Contre ses redoutables pouvoirs magiques Milie-toi également De l'épée des rois Afin de frapper la bête au cœur Et aille de l'étendre A terre Définitivement Oh Nora Je ne suis qu'une princesse Choyée et privilégiée Sans tes pouvoirs incomparables Je ne serais rien Même à ce stade Je ne sais pas trouver les mots Pour te donner du courage Alors que tu t'apprêtes A t'enfoncer Dans la plus sombre Et la plus profonde des nuits T'as pas idée Je ne puis te dire que ceci Va Chère Nora Et reviens Malheureusement Je pense que C'est la dernière fois Qu'on se voit princesse Bon C'est-il par où ? Et c'est-il pas par là C'est-il pas par là Non C'est-il pas par là Il n'y a pas de loot T'en cogner là Non On s'en fout Ah il y a du steak Attendez Ça je prends par contre Le steak je prends Je prends et je vais le faire cuire Bon Ben écoutez Non Laisse-moi tranquille Oui je suis déterminé Tout ça Le guerrier c'est pas moi Oula oula Et plus Et oui Ça doit le faire chier Michel Que j'aille à l'encontre De ce que veut la déesse Ah putain tu m'énerves Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Euh ouais un oeuf par contre Ah putain j'ai plus assez Pour faire cuire le Ah oui Euh Bon Ben écoutez Je vais prendre Le maximum de bouffe Parce qu'on sait jamais Euh Tac Ça je peux pas manger Ça non plus Je vais prendre l'oeuf Je vais prendre les champis Je vais prendre ça Euh En fait je vais pas les prendre directement Je vais les poser Ici Comme ça je pourrais y accéder en combat Si jamais y'a besoin Tac Ça Ça on s'en fout royalement Euh La graine de vie Je vais la manger Euh Ici Les effets du poison Ça je m'en fous La paralysie par contre Je vais récupérer La confusion Je vais récupérer aussi Ah là je me prépare au combat Très clairement Là c'est préparation Préparation complète Euh Dans la chambre Y'a rien à récupérer Dans le La salle des coffres Y'a rien Je vais faire un dernier passage Là dedans Dernier passage des coffres De fabrication On va récupérer ça Ça me fera 99 Euh Paralysse des monstres Mort vivant Ça on s'en tape Est-ce que vous m'avez encore mis Le bordel dans mes coffres Evidemment que oui Sur déconner Je ne peux pas vous faire confiance Deux minutes J'ai 73 ailes de chimère Je crois que c'est la première fois Qu'on en a autant Qu'on en a autant Pardon Euh Est-ce qu'on a quelque chose ici A récupérer d'intéressant Non Bon bah Écoutez Ça va être l'heure d'y aller Ça va être l'heure d'y aller On se remet full Mon petit verre de lait Avant de partir Et On y va Alors du coup J'imagine que ça va être par là J'imagine Euh Je vais reprendre la goutte sur moi D'ailleurs Ça pourrait être utile Euh Hop J'ai Tac Rends-moi ça On va manger la graine Par là-bas Il n'y avait rien là-bas À moins que Ce soit sur la zone de La zone du début en fait Peut-être Ah j'avoue Je suis un peu Perplexe Parce que de mémoire Il n'y avait rien en fait Il y avait la mer J'ai J'ai failli me faire cramer la gueule Encore une fois Euh Je vais Attendez Je vais Voir la zone La zone bleue À moins que ce soit par là-bas en fait Mais là-bas c'est Khalil Ça a l'air d'être par là-bas De toute façon Mais c'est Khalil celle-là Ah mais je suis con Mais quel boulet Bah oui Voyager jusqu'à l'île Bah oui Ah mais le boulet J'y vais en arc-en-ciel J'ai pas mon lion Ah oui J'allais me dire C'est quoi cet atterrissage Dans la flotte Sans déconner Tu es enfin venu jusqu'à moi Nora Toi qui as reçu le pouvoir sacré de la création Viens jusqu'à mon château Je t'y attends J'aurais dû dormir avant de partir Oh putain Oh putain Il y a des dragons partout Il y a des dragons partout Bon bah C'est parti Oh putain C'est quoi qu'il y a derrière là Oh il y a des chevaliers derrière Vas-y je Eh non mais non Mais non Je passe par là Bon bah sans déconner Sans déconner Je passe par là Et il va faire nuit Comme un boulet J'ai pas dormi Ouais mage et chevalier C'est bon je les app Chimère on s'en tape En vrai je pourrais aller dormir Oh Oh Enfin un truc c'est YOLO Voilà Je crains plus le poison Je m'en tape Ok là il y a des chevaliers Des chevaliers vénères apparemment Bouffe Bouffe Ah bah non Ça c'est pas du jeu ça Aïe Ah c'est eux qui donnent les lézards là Bouffer d'accord super Boullier Raté 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 Non je m'en Putain j'en veux pas des chaînes Oui il y a eu un petit Un petit ratage d'angle là Je me suis bouffé le retour Je voulais pas faire ça à la base Je vous le dis Salut Salut Bon heureusement Oh putain Je vais dire heureusement Les mages ils sont Ils sont easy Oh shit Oh fait chier Y'a tellement de mobs partout Voilà ça Y'a tellement de mobs Partout Et à plus C'est-il est ? Oh je peux pas Un léger courant d'air Semble venir de derrière le trône Boullier Un escalier dérobé Rends-moi mon épée Avant d'avancer Rends-moi mes torches Des lumières là-bas Oh oh Te voilà enfin Je suis Lord Dragon Roi des rois Souverain des souverains Je n'imaginais pas la venue de quelqu'un comme toi Tu n'es point une héroïne Tu es une simple marionnette aux mains de Rubis Faible Imparfaite Et abandonnée par ta maîtresse C'est pas faux ça Cependant Je discerne une flamme dans tes yeux Une force puissante qui te consomme Le pouvoir de création que tu détiens Est une chose terrible Comme tu le sais fort bien Tu l'as vu par toi-même n'est-ce pas ? A Contelin Rémuldar Cole et Galenolme Partout les humains utilisèrent leur pouvoir Pour aller contre leur destin Et partout Ils connurent un sort bien plus misérable encore Je n'avais d'autre choix Que d'éliminer ce pouvoir malfaisant Sans action de ma part L'équilibre qui prévalait dans ce monde Aurait été brisé Et ce dernier aurait une fois de plus Connu la ruine Allons bâtisseuse Permets-moi d'éliminer les dernières traces De cette maladie qui ronge l'humanité Toi Le souverain j'ai pas eu le temps de lire Michel Lordragon Oh shit Ah c'est bon Je peux leur faire des dégâts Qu'est-ce que J'ai rien senti T'es dégoûté Vas-y meurs Oh putain J'ai senti Ça fait mal Bon pour l'instant je vais commencer avec des baumes de soins Pour me soigner si besoin Et je garde les 1 Le reste pour après Raté Il est où ? Il est là bas Raté Tiens 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 Le bouclier disparaît J'arrive Ah oui non si je lui fais des dégâts J'avais pas vu Par contre je vais meur Putain c'est des C'est des trucs de mort qui font du feu Oh Oh mais je suis trop Ah non Ah non non Mon bouclier Mon bouclier De dragon Il va le faire du feu Non C'est quoi qu'il fait du feu C'est quoi qu'il tourne là-bas là Qu'est-ce que Ok Très bien Par contre attendez On va faire un truc Aïe 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 Voilà 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 Je vais de mon sac Excusez-moi Oh putain Il fait mal Il fait vraiment mal Ouf Niam 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 Ah t'étais à pas le feu Tu veux que je te fasse le feu Tiens Je vais te faire le feu dans ta gueule Tu vas voir Tiens 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 Allez Dernière phase Ok douze mecs à buter Très bien It's show time J'ai rien senti Oh je vous one shot Allez venez Je vous défonce la gueule Oui j'ai bouffé le steak exprès Ma bouffe était pas suffisante Ça on peut rien en faire Et j'avais pas perdu assez de bouffe Mais euh Le steak Cuit là Le jarret Ça augmente mon attaque Donc C'est cool What a what Ça c'est pas cool On va passer loin celui là Raté Raté encore Reviens Michel De courir partout c'est chiant Allez Et boum Première phase Il semblerait Se transforme en dragon Se transforme en dragon Se transforme en dragon Se transforme en dragon Non il fait juste tout de nuit D'accord Ok très bien Ecoute moi Nora Avant que tu ne réalises la puissance Qui est mienne Je vais te faire une proposition La même que j'ai faite A la dernière personne Qui se soit aventurée en ce lieu Joins toi à moi Et la moitié de ce mot T'appartiendra Sinon tu peux manger La moitié de mon poing dans ta gueule Rares sont ceux Qui déclineraient une telle proposition Tu n'es pas une héroïne Nora Le rôle que tu jouais Dans le dessin de Rubis C'est terminé Il serait regrettable Que tu meurs si tôt Mais ne crains rien Le monde que je t'offrirai Ne sera pas empli de ténèbres Il s'agira d'un pays de lumière Et de liberté Où tu pourras construire Un royaume qui te ressemble Alors Nora C'est ta dernière chance Approche Viens prendre place à mes côtés Accepte Et je t'offrirai la moitié De ce monde en récompense Qu'en dis-tu Règneras-tu à mes côtés ? Non ! As-tu donc l'intention de me défier ? Sache Nora Que si tu échoues Les villes et villages Que tu as bâtis sur cette terre Seront réduits en miettes Et que tous tes amis et compagnons Seront condamnés Toute trace de ton existence Sera balayée de la surface de la terre Es-tu vraiment prête A risquer l'avenir de l'humanité Sur un combat Que tu ne peux pas gagner ? N'auras-tu aucun regret Qu'il en soit ainsi Alors approche pauvre folle Contemple ton insignifiance Nora mon enfant M'entends-tu ? Elle t'étais pas censée capter toi ici Rubis ? Qu'est-ce que cela signifie ? Nora Tu n'es pas une héroïne Il n'a jamais été en ton pouvoir De vaincre Lord Dragon Cependant avec les créations Qui sont les tiennes Et les amis que tu t'es fait Tu peux désormais compter Sur une puissance bien supérieure A la tienne seule La puissance de l'amitié Oui Va mon enfant Ensemble Nous terrasserons Lord Dragon D'où tu veux t'attirer Le mérite là Rubis Je suis pas d'accord Malheureuse impertinente Approche Nora Admire ma véritable puissance Quel soit ton désespoir Rubis depuis le début Il me fait Ouais de toute façon Je ne verrai plus sur toi Démère-toi Et là en mode Oh en fait Peut-être que tu peux y aller Ensemble on peut le faire Non 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 Ah Transformation en dragon Je l'avais dit Lord Dragon Révélée De toute son horreur Bon Ah Mes objets Il a cassé ma baffe mobile Oui c'est quoi Non bah non Comment un droit peut-elle bloquer Une morsure de dragon Avec un mur Oh la vie qu'il a Merci Oh Eve Ah manger Eh Oh il a tout pété Oh d'accord Ok d'accord Super Bon bah On va avoir un petit problème Houston On a quand même un petit problème Je peux Ouais non je peux pas Il est par là Non il va me manger Il va me manger C'est la merde Ça pas pour dire du mal Mais macha la merde Ah non il va me manger encore Non ça va Il va pas me manger Ah bah salut Hop là Tu dis quoi De mon mur de cantelin Espèce de petit dragon Inutile Non ça va J'ai pas du tout peur C'est pas vrai Qu'est-ce qu'il me donne Il me donne d'autres murs Alors tu dis quoi Du meilleur bouclier Que l'homme ait créé La meilleure fortification T'en dis quoi Hein Je me cache quand même derrière Parce qu'on sait jamais Ah non on fait tout nuit Oh c'est chiant ça Oh vas-y c'est chiant C'est encore plus chiant ça Raté Aïe Oui aïe 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 Ça fait mal Hop là Faut en combien de fois Faut en tuer 6 Aïe 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 Oh le combat va être chaud Le combat va être très très chaud Et lui c'est bon Hop là Raté Hop là, meurt Raté Dommage qu'il... J'allais dire dommage qu'il ne puisse pas se suicider en tombant dans le trou Au moment où il a failli me jeter dedans Ah putain, il fait vraiment mal Raté Allez, toi t'es géré On va courir pour éviter l'attaque de l'autre Voilà Vous voulez pas me redonner des boucliers de cantelin ? Ça m'arrangerait Ce serait franchement pas mal Parce que là, je suis un peu tenu Qu'est-ce qu'il fait ? Oh shit Ça va ? Ça va ? Qu'est-ce que tu me donnes toi ? Mais qu'est-ce que je m'en tape d'avoir des murs ? Si c'est une tour de bloc Pour pouvoir fugir au sommet Oh bah si Oh merde Sois pas d'aigues Euh canon Qu'est-ce que quoi ? Attendez Je crois qu'il y a un tour J'ai pas bien compris là Ah non, c'était la truc d'Igdrasil Ok Ok, non tout va bien C'est la fiole d'Igdrasil Qui m'a soigné Qui m'a remis full life Aïe, putain Deux Aïe, oh putain Faut que j'ai toujours au minimum 30 PV Qu'est-ce que Un burger Donne Saleté Saleté de Mode de mire Ok, on a récupéré Bon, pour l'instant On est plutôt Je sais pas si les loot Qui donnent sont aléatoires ou pas On sait rien Oh putain Oh putain Oh putain Oh t'as pas t'as pas T'as pas Oh t'as pas J'ai suivi le vent Merci Un bol de ragoût de mer De la mer De ragoût Ouais, je suis pas Pas hypé par ton ragoût Je suis pas ultra hypé J'avoue J'aurais dit un bon Gros Un bon ragoût de bœuf Là, je dis pas non Mais ragoût de la mer Je suis pas ultra hypé Salut Mer Bouffe Ouh Pas passé loin Hop là 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 Oh putain Oh t'as pas Ah non 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 Oh putain Y'en a un qui envoie un truc De poison Ok, super Nickel Tiens Tiens Donc ouais Y'en a un qui fait des trucs de poison Le vert là-bas Il était vert Je sais pas En tout cas celui du fond Il est pas cool Wouhou On va passer loin Et elle meurt Voilà Où est t'es bée Bah lui là Tiens Raté Oh j'ai raté Tiens Voilà Ça c'est géré Qu'est-ce que tu donnes Ok De soin Dragon est presque vaincu Il est alors presque Bon Bon qu'est-ce que vous allez me filer cette fois-ci Ok Des boucliers Euh Ah non Attendez On va faire un truc Oh je peux pas On va quand même faire un truc Je veux juste me mettre à porter Les trucs de soin Et compagnie On va faire Tac Tac Ah putain Bon On va faire autrement On va faire ça Tac Parce que je suis à faire De tout rebouger Tac Ok Ok donc ça c'est juste à éviter On s'en tape Ça on s'en tape encore Ah putain Ah non Wouhou C'était chaud Ah merde C'était un coup de dent Je croyais qu'il allait faire son Ça En fait Je pensais qu'il allait faire Tu vas péter Non c'est bon Il a pas péter encore Bon il a pété mes canons Hop Il part où ? Il part où ? Il part droite Voilà Aller Raté Il me faudrait des canons Là s'il vous plaît Oh, épicurien, épique ! Bon, j'ai plus de canon. Pour l'instant, sur cette phase-là, je peux rien faire. Galilien ! Oh, c'est... Oh, nice ! Aïe, pas nice. Là, je pourrais rien faire. Non, vraiment, donnez-moi un canon, ça m'en rangerait. T'es qui toi ? Je me souviens plus quitté. Ah non. J'ai vu Galilien et Faustin, ça c'est pas le souci. Mais la blonde qui nous aide, je sais pas qui c'est. J'ai oublié. Hop là ! Salut ! Non, vite, 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 vite ! Ouf, c'était Just. Tiens, 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 tiens ! Ah, j'aurais dû... Non, bon, là, c'est trop tard. J'aurais dû y aller avec la baffe mobile. D'ailleurs, on va faire un truc. Encore une fois. Euh, non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. On va les mettre à portée avec les blocs. Ouais, ouais, c'est ça, greu, 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 tout ça, tout ça. Bon, là, je peux rien faire, j'ai pas de canon. Eh, donne-moi des boucliers, Michel. Voilà, merci. Bon, moi, là, je sais que je suis à la bonne hauteur. Ah, merci. Tchon ! Ah, bah, voilà ! Comment on défonce un démon ? En lui roulant dessus. Plante ton épée dedans, plante ton épée dedans. Nora, mon enfant, tu as bien agi. L'Ordragon n'est plus. Depuis la nuit des temps, l'Ordragon et moi avons cherché à intercéder... Intercéder ? Oui. Dans la lutte sans fin entre l'humanité et les monstres. Pendant des siècles, j'ai... Comment ? On devrait laisser de côté les contes de fées pour le moment et se concentrer sur la façon de dissiper cette obscurité ? Oui. Oh, comment je viens d'envoyer chier une déesse ? Oh, tu peux pas test. Oui, tu as peut-être raison. Va, mon enfant, et recrée la sphère de lumière. Wihiii ! Nora recrée la sphère de lumière. Bravo, mon enfant. A présent, Nora, lève la sphère de lumière vers les cieux et chasse les ténèbres. Bon, par contre, c'est à quel moment que je meurs ? Parce que ça m'embête un peu ce passage-là. Et bah boum ! Par contre, les terres sont dans l'endroit. Encore maudites, hein ? Juste comme ça ! La lumière revint enfin sur Alevegarde. Nora, Nora, je suis si fier de toi. Tu as fait renaître cette terre d'Alevegarde. Nora, mon enfant. Si tu as été capable de vaincre Lord Dragon, c'est grâce à tout ce que tu as bâti. Non seulement tes créations, mais aussi tes liens d'amitié. Bien que ceci ne soit pas l'issue à laquelle je m'attendais, je te remercie du fond du cœur de m'avoir donné tort. Ah, mais Nora, qu'est-ce qui ne va pas ? Te sens-tu bien ? Ben non, je suis en train de mourir ! Ma pauvre enfant ! Reviens auprès de moi. Ta y est, ça va mieux ? Je crains que ma prédiction ait été exacte. L'énergie vitale que j'ai insufflée en toi est presque épuisée. Ton corps laissera bientôt s'échapper de ton âme. Je savais que cela se produirait. Ce n'était pas à toi qu'il revenait de vaincre Lord Dragon. Je l'ai fait, je t'emmerde. Pardon ? Qu'as-tu dit ? Je l'ai fait et c'est tant mieux. Tu as choisi ce chemin toi-même ? Alors je ne devrais pas me mettre la rate au courbouillon ? Oh putain. Désolé, non, c'est Faustin, ça c'est la faute à Faustin. Excusez-moi, déesse. Ah, Nora. Tu as toujours eu un don certain pour choisir tes mots. En toute honnêteté, tu ne sembles pas avoir changé d'un pouce depuis notre toute première rencontre. Nora, mon enfant, il y a une question que je me pose souvent. Pourquoi le héros qui est venu avant toi a-t-il accepté l'offre de Lord Dragon ? Je ne saurais prétendre que je comprends parfaitement l'esprit humain, et pourtant, cela m'a semblé être un choix très humain. Mais ne nous attardons pas sur le passé. Viens, Nora. Tu vas bientôt faire un retour triomphal chez toi. Retournons à Tantagel, où tous tes amis t'attendent. Je vais informer la princesse de ton état. Bien qu'il ne reste qu'un mince souffle de vie, qu'il ne te reste qu'un simple souffle de vie... Non, je marche dans les flammes et je n'ai même pas peur. Qui c'est le con qui a foutu, cela ? Ma chère et courageuse Nora, tu as vaincu Lord Dragon et rendu la lumière à ce royaume inculte. Mais à quel prix ? Rubis m'a informé du destin qui t'attendait. Elle m'a raconté que ton énergie était presque épuisée, et que ton corps mortel libérerait bientôt son âme. Mais aussi que tu ne regrettais nullement ta décision. Ah Nora, durant toute ma vie de jeune fille choyée, j'ai souvent rêvé du héros qui délivrerait mon royaume de Lord Dragon. Je dois admettre que tu es quelque peu différente de la personne que j'imaginais. Et pourtant... Ah Nora, nous avons tous attendu et prié pour que tu reviennes sain et sauve. Je suis sûr que tout le monde est aussi impatient que moi de te féliciter. Ne les néglige pas, je t'en prie. Lorsque tu te rappelles, reviens me parler. Je te prie, peut-être pour la dernière fois. Bon, alors le vieux, t'es deg ou pas ? Nora, ma petite, un problème me tarot depuis quelques années maintenant. Pourquoi donc les sages, les spirites et autres voyants parlent-ils en faisant de grandes déclarations obscures et pompeuses ? Si ton devoir avait été clairement formulé dès le départ, si l'on t'avait donné des matériaux avec lesquels rebâtir l'ancien hôtel, alors bien des peines que tu as dû affronter dans ta quête auraient pu être évitées. T'as fait la même chose, je te signale lui. T'as fait exactement la même chose. Maintenant que j'y pense, étant devin moi-même, il est peut-être malvenu que je critique les avertissements cryptiques de mes confrères. Je t'en prie, Nora. Ne dis pas à Rubis que j'ai parlé de la sorte. Non, je vais garder Manon pour la fin. Pour l'instant, je fais que ce que j'aime pas. Nora, ma jeune amie. Et dire qu'au début, je t'avais fait une voix comme ça. Après ton départ de Cantlin, je suis retourné à mes études et j'ai fini de lire les chroniques de Cantlin de A à Z. Et sur la toute dernière page, j'ai fait une découverte très intéressante. Il semblerait que tu sois toi-même une création humaine. Après que Lord Dragon a dérobé la lumière du ciel et retiré aux habitants d'Alefgard leur pouvoir de bâtir, ces derniers ont réellement touché le fond. Chacun d'eux s'est mis à prier pour le jour où un héros viendrait pour rebâtir le monde en ruine. À mesure que les années ont passé, ce désir s'est transformé en légende et les gens se sont mis à attendre ce qu'ils pensaient être la naissance prévue de longue date du bâtisseur. La bienveillante Rubis a écouté les suppliques de ses enfants et a ainsi octroyé la vie et le pouvoir qui sont les tiens. Et oui, et le pouvoir... Ah oui, la vie et le pouvoir qui sont les tiens aujourd'hui, oui. Elle a fait de toi le bâtisseur qu'Alefgard attendait depuis si longtemps. Alors Nora, n'est-tu pas... N'est-ce pas le compte parfait sur lequel clore tes aventures ? Et raconter avec talent, si je puis me permettre. Je savais que lire les 200 000... 200 000 pages ! Des chroniques de Cantela finiraient par payer. Putain, t'as bien rien foutu mon gars ! T'as bien rien foutu ! Dis-moi Nora, quand tu as bravé Lord Dragon dans sa tanière, n'a-t-il pas eu quelques mots d'explication ? Ainsi, pourquoi a-t-il dépossédé la jante humaine de son pouvoir de construire tout en lui laissant la vie ? Cette question ne cesse de me tourmenter. Pour nous autres humains, Lord Dragon incarne le mal absolu. Pourtant, du point de vue des monstres, il est le maître suprême, un roi parmi les rois. Un être d'une telle puissance ne se perdrait point en atermoiement, s'il fallait détruire le monde ou anéantir l'humanité, n'est-ce pas ? Je vois le sens du mot, mais je ne le connaissais pas. Ces dessins n'étaient pas dépourvus d'une certaine intelligence, même si cela ne nous apparaît pas flagrante. Selon moi, des actes peuvent être à la fois qualifiés de légitimes ou de machiavéliques, tout dépend du point de vue. C'est un sujet fascinant. Je m'en branche complètement, excusez-moi. Regarde autour de toi Nora, inspire cette terre, tout est comme autrefois. Cette lumière qui emplit le ciel est si belle, la brise qui caresse nos jouets si douce. J'entrevois tout de même un avantage à ce que les ténèbres aient envahi ce monde. Maintenant que cette chape n'est plus, nos yeux redécouvrent avec les merveilles que recèle Alevegarde. Tant que j'aurai un souffle de vie, je prie pour que ce sentiment ne s'éteigne jamais. Moult merci Nora, moult merci. Tu n'imagines pas, tu n'imagines point combien les habitants d'Alevegarde te sont redevables. Oh si, j'imagine à peu près. Alors ma pote, salut Nora. Le monde dans lequel on vit actuellement, il est dans cet état parce qu'un crétin fini a dit oui à la proposition de Lord Dragon, c'est bien ça ? Ça me rappelle un truc que Galilien disait tout le temps. Une possibilité née à chaque choix qu'on fait, et l'univers grandit. Ce qui veut dire qu'il existe quelque part, un autre monde possible où Lord Dragon s'est pris une raclée la première fois. Comparé à ce monde-là, le nôtre a morflé un peu avant de retrouver la paix. Mais en un sens, je suis content que ça soit passé comme ça. J'aurais jamais eu l'occasion de te rencontrer sinon. Elle marque un point. Ah Manon, mon PNJ préféré. En tout cas ici. Non, j'aime bien la princesse aussi, elle est cool. Euh Nora, te souviens-tu que nous avions parlé il y a... Te souviens-tu que nous avions parlé, oui, d'un sujet qui me tracassait ? Je n'arrivais pas à concevoir qu'un descendant du héros légendaire ait pu accepter l'offre de Lord Dragon. Cela fait un certain temps que j'ai réfléchi, et je crois que j'ai enfin trouvé une explication possible. Tout s'est mis en place quand je t'ai vu t'envoler pour aller affronter Lord Dragon. En tant que descendant du héros mythique, ce guerrier a dû passer toute sa vie à être présenté comme un sauveur par ceux qui l'entouraient. Dès l'instant de sa naissance, son chemin de vie était déjà tout tracé. Il n'a jamais eu l'occasion de faire un choix par lui-même. Jusqu'à que Lord Dragon lui en offre la possibilité. Si j'avais été placé dans la même situation, je sais ce que je me serais dit. Je me serais demandé ce qui se produirait si je disais oui. Je ne crois pas qu'il voulait réellement régner sur la moitié du monde, tu sais. Je pense qu'il était simplement curieux de voir ce qui se passerait s'il faisait quelque chose d'inattendu. Sa décision a certes été un véritable désastre, mais je comprends pourquoi il a pu l'apprendre. C'est la première fois de toute sa vie où il est allé à l'encontre de son devoir sacré, comparé à toi, Nora, qui c'était un vrai cingre. Ah oui, bah en même temps. Ah Nora, as-tu parlé à tous tes amis ? Je ne sais point si la nouvelle s'est répandue, mais nous donnons un petit banquet pour célébrer le retour de la lumière. Eh bien mon ami, que dirais-tu de donner le coup d'envoi des réjouissances ? Eh bien je pense que c'est la dernière fois qu'on va avoir un choix à faire, donc allons-y. Nora, cher ami, je te suis éternellement reconnaissante d'avoir vaincu Lord Dragon et d'avoir fait rejaillir la lumière dans mon royaume. Sans ton courage et tes incroyables talents de bâtisseuse, les ténèbres envelopperaient encore ce monde. Ma chère Nora, tu n'es point l'héroïne élue par la toute puissante déesse, mais comme tu n'es point l'héroïne que j'imaginais dans mes rêves de jouvencelle. Toutefois, et cela te semblera galvaudé, mais je crois à ses propos, nul n'accomplit des actes héroïques parce qu'il est un héros. C'est par ses actes héroïques que naît le héros. La voix qui part en sucette. Et pour cette raison, pour moi, non, pour nous tous, nul autre que toi ne peut être nommé héroïne. Nora, mon amie, Rubis m'a révélé ton destin. Bientôt, tu quitteras cet endroit, et rien ni personne ne pourra s'y opposer. Mais si nous sollicitons la déesse de tout notre cœur, je sais que nos chemins se recroiseront. Viendra, que la fête commence. Ensemble, nous allons célébrer la renaissance tant attendue de l'hévegarde. Donc ce sont des gardes trompettistes, d'accord. Félicitations, tu as ramené la paix en ce monde, mais il te reste de nombreux chemins à parcourir. Puisse la lumière éclairer ta route. Et nous y voilà. A tout fini ! Et bah ce jeu était super cool. Je m'attendais à une petite cinématique finale, mais... Le grand Akira Toriyama ! Le dessinateur de Dragon Ball, entre autres. Mais euh... Ouais, je m'attendais à une petite cinématique finale, quand même. Mais bon, c'est pas bien grave. C'était bien cool. J'ai adoré ce jeu. J'ai vraiment sur-kiffé ce jeu. Je pensais pas l'aimer à ce point, en fait. Quand je m'y suis lancé, Ouais, je trouvais le jeu sympa. Mais je m'attendais pas à ce qu'au final il me plaise à ce point. Très clairement, l'histoire était bien sympa. Les... C'est allé vraiment de... De difficulté en difficulté. La difficulté était bien croissante, mais bien dosée. C'est-à-dire que voilà... Dans le premier, bon, ça va, c'était plutôt easy. Dans le deuxième chapitre, ça commençait à se corser un petit peu plus. Mais on avait de quoi réagir. Dans le troisième, pareil, à chaque fois, le jeu devenait plus dur. Mais on avait de quoi... De quoi frapper plus fort. Donc voilà, au final, la difficulté était très bien dosée. J'ai hâte de voir ce que donnera Dragon Quest Builders 2. Parce que oui, il y a un 2 qui est annoncé depuis pas mal de temps. Et c'est au final ce qui m'a... Ce qui m'a encouragé à faire ce premier Dragon Quest Builders. Que j'avais depuis sa sortie. Je l'ai acheté Day One. Mais... Mais... Je l'avais jamais touché. Je l'avais laissé dans un coin en sachant que j'allais vous faire une aventure entre ces 4. Et puis, Dragon Quest Builders 2 a été annoncé. Et puis, il faudrait peut-être que je m'y mette. Et au final, je suis vraiment pas déçu de... De ce jeu, très clairement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes idées. Alors certes, les mauvaises langues diront « Ouais, c'est encore un jeu de construction à la con. » Oui, c'est un jeu de construction, c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et ça, c'est cool. Vous me direz, c'est les mêmes critiques qu'on a entendues sur Senran Kao Roi. Enfin, ça n'a rien à voir, mais... Ça s'en rapproche un peu. « Ouais, mon dieu, c'est que du fanservice. » Eh non, il y a... Il y a une histoire derrière. Voilà. Si on prend la peine de chercher un petit peu, même dans ce Dragon Quest Builders, il y a une histoire derrière. qui est vraiment très sympa. Au final, pour résumer donc, notre ancêtre, qui était censé sauver le monde, a poussé le monde à sa perte. Nous, au final, on était une des descendants de ce héros déchu, j'ai envie de dire. Et notre but était seulement de rebâtir le monde pour que le héros qui était censé venir après sauve le monde. Sauf qu'on a dit, fuck it, je porte mes balls et c'est moi qui y vais. Et au final, on a sauvé le monde. Puisque si, je comprends bien. Donc, apparemment, on est la descendante du héros déchu. Descendant, descendante. Peu importe si vous jouez un homme ou une femme, c'est pareil. Mais, à un moment, il me semble avoir entendu que le héros qui devait sauver le monde à la base, pas l'ancêtre, mais le prochain héros, était un descendant, ça devait être un descendant du fameux mec qui a pourri le monde. De Elric. Voilà, je ne retrouve plus le nom. Mais du coup, vu que nous aussi, on est un descendant de ce Elric, j'imagine que le héros qui aurait dû tuer Lord Argon aurait été un descendant du personnage, du joueur en fait. C'est comme ça que je l'interprète. Alors après, peut-être que je dis que de la merde, c'est pas impossible. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la chose. En tout cas, voilà. Bon, vraiment très très sympa. Alors oui, je retourne sur des remarques qui ont été faites et des critiques qui ont été faites sur le jeu. « Ouais, c'est que de la construction, ça sert à rien, c'est de la merde, c'est toujours pareil pendant quatre chapitres. » Voilà. Globalement, ce que la critique a été faite sur le jeu, c'est ça. Et moi, ce que je répondrais à ces personnes, c'est n'hésitez pas à juste y jouer un petit peu pour vous faire votre propre idée. Puisque, on voit un premier chapitre où... Enfin, c'est un truc que j'ai déjà dit dans l'aventure ça, mais... Dans le premier chapitre, On a une ville assez classique, assez basique, je dirais, où on apprend juste à faire des fortifications. Et le gameplay du premier chapitre se base sur des fortifications. Chapitre 2, le gameplay se base sur des poisons et des changements d'état. Donc, notre ville est pourrie. Très clairement, elle n'est pas fortifiée, c'est de la merde. Mais toutes les constructions sont tournées autour de soigner les malades, aider les gens, etc. Troisième chapitre, les armes. Les armes, les armes à feu. Tout ça. Alors, je finis ce que je dis et ensuite je continue. Les canons, la mécanique, la magie. Chapitre 4, c'est un petit peu si le jeu... C'est un peu comme si le jeu nous avait dit Voyez ce que vous avez fait durant trois chapitres. Vous avez bien retenu la leçon. Bah maintenant, débrouillez-vous pour survivre. Et franchement, j'ai trouvé ça juste génial. Le chapitre 4, perso, je l'ai senti beaucoup plus court. Mais je me suis vraiment amusé dessus. Pour le coup, j'ai adoré le chapitre 3. Le chapitre 4. Le 3 et 4 étaient vraiment géniaux. Le 1, c'est un petit peu l'intro du jeu. Donc au final, bon, ça va, il est cool. Mais bon, voilà, il n'est pas exceptionnel. Et au final, le chapitre 2, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé. Même si, voilà, il était cool, je ne dis pas. Mais en tout cas, c'est peut-être pas moins aimé. Mais c'est celui sur lequel j'ai le plus galéré. Donc voilà. Enfin bref, du coup, qu'est-ce que nous dit le jeu ? Bonjour chef ! T'as bien dormi ? Oh ! T'as pas arrêté de bouger pendant ton sommeil et t'avais un grand sourire sur le visage. À quoi tu rêvais ce coup-ci ? Oh, tu te fous de ma gueule ! Tu te fous de ma gueule ! Tu rêvais pas ? T'es ça ! Même tes petites jambes pédalées dans tous les sens. Hum, t'es bien ma veine. Je travaille pour quelqu'un qui sera molli du bulbe. D'ailleurs, en parlant de travail, faudrait qu'on s'y remette, non ? Cet endroit va pas se reconstruire tout seul. Sincèrement, je me demande bien qu'il y a eu la riche idée de vouloir reconstruire un château. Le château et la ville de Tantagel ensemble. T'es la seule dans tous les lèves-garde à en être capable chef. On compte tous sur toi. Allez chef, on s'y remet. Les nouveaux apprentis ont hâte de voir comment tu empiles des blocs. Ça perd l'hippopette, admire un peu ça les gars ! C'est comme ça quand un bâtisseur travaille. Et c'est rien par rapport à ce qu'on prévoit pour ce château sur l'autre île. Quand on en aura terminé, ce sera un bijou. Tu sais quoi chef ? T'es pas une bâtisseuse normale. T'es une bâtisseuse avec un grand B. Attends, tu te fous de ma gueule. Le monde continue de tourner et la légende des bâtisseurs vit toujours. C'était un rêve ? C'était un putain de rêve ? Genre vraiment ? What ? En fait, on est chef de chantier. Et on a rêvé. C'est ça le twist ? Je ne m'attendais tellement pas à ça. J'ai mal. J'ai mal à mon petit cœur. Ok. Bon. Bah du coup, ouais, j'en ai profité. On est donc sur le mode Terra Incognita qui est en gros un mode de construction libre. Et plutôt que de se quitter sur un vieux écran moche. Enfin non, il n'est pas moche. Un bon vieil écran de menu. J'ai préféré qu'on se retrouve quand même sur ce petit écran de jeu. Cette petite zone qui est toute jolie, toute sympathique. Donc en gros, très rapidement, c'est quoi le mode Terra Incognita ? C'est construction libre dans laquelle on peut, vous voyez genre le carré en bloc bleu. Si je construis dessus, je peux envoyer ma construction sur le net et les gens peuvent la copier pour ceux qui le souhaitent. Là, vous voyez, ça par exemple, c'est un truc qui a été construit par un joueur, par exemple. Pour vous donner une idée, voilà. Ça a été fait par un joueur et du coup, moi je l'ai récupéré. En fait, c'est amené aléatoirement. Et vous voyez qu'il y a plein de carrés de couleurs dans tous les sens là-bas. C'est des zones où je peux récupérer des constructions de joueurs pour les ramener dans ma propre Terra Incognita. Bref. Mais bon, le mode libre, je ne vais pas faire des trucs forcément ultra passionnants dessus. C'était juste qu'on se quitte sur cette image du jeu. En tout cas, ça a été vraiment une aventure très sympa. Alors du coup, apparemment, on aurait rêvé toutes ces conneries. D'accord. Après, j'ai peut-être mal compris. N'hésitez pas, vous, à me dire comment vous avez compris la scène finale. Mais bon, moi ça me semble assez clair pour le coup. Je me suis fait niquer. J'ai juste rêvé que j'étais un super bâtisseur de la mort. Alors qu'en fait, je suis juste chef bâtisseur. Bon. Bah écoutez. J'ai hâte de voir ce que donnera Dragon Quest Builders 2. Parce qu'on le fera très probablement sur la chaîne. Vu comment j'ai surkiffé ce Dragon Quest. Et vu comment il a quand même plutôt été très bien accueilli sur la chaîne YouTube. Bah je pense que voilà, on se le fera très clairement. Enfin bref. Du coup, bah j'espère sincèrement que cette aventure vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez. N'hésitez pas à laisser des pouces en l'air partout sur toutes les vidéos. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous en avez raté. Remettez des pouces partout. N'hésitez pas à partager chacun des épisodes. Pourquoi pas la playlist sur vos réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette aventure. S'il y a des choses que vous avez aimées, d'autres que vous n'avez pas aimées. Bah dites-le moi. C'est toujours intéressant à savoir. Puisque moi du coup, je tourne la vidéo. Mais bon, j'ai pas l'oeil extérieur à la chose. Donc n'hésitez pas à me dire, à me faire vos retours. Et nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et que la fong soit avec vous les amis. Ciao ciao. C'était Link Leguise. Pour vous servir, évidemment. Vous ne fibres pas de toute façon. Salut. Ça va, c'est parti. Bon, toi là. Je vous laisse des belles moments. Un petit peu parcequ'un peu. Un petit peu, c'est quoi? Un petit peu, c'est quoi ? Un petit peu. Sous-titrage ST' 501